Le 13 octobre à Capharnaum, appelé aussi « ville de Jésus », des centaines de pèlerins du monde entier sont arrivés pour une journée spéciale de rencontres et pour célébrer la présence, la prédication et les prodiges de Jésus. C'est certainement une très bonne chose de voir les pèlerins arriver. Ils venaient déjà dès le IVe siècle, lorsque la pèlerine Égérie a décrit son pèlerinage ici à Capharnaum. Aujourd'hui, j'espère qu'en venant ici à Capharnaum, les pèlerins du monde entier pourront vivre la même expérience que cette femme qui a été guérie par Jésus seulement en touchant son manteau. J'espère qu'en touchant le bord du manteau qu'est ce sanctuaire, un site archéologique, de nombreux pèlerins qui viennent peut-être ici en tant que touristes puissent en fait rencontrer Jésus et trouver la foi. Parmi les pèlerins, le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, le frère Michel Péry, avec son définitoire. Dans l'après-midi, frère Francesco Patton, custode de Terre Sainte, a présidé la liturgie qui a commencé sur les rives de la mer de Galilée, pour commémorer les gestes de Jésus. Après la lecture des textes bibliques, la procession s'est déroulée parmi les fouilles de l'ancienne Capharnaum. Un moment émouvant qui a évoqué les différents récits évangéliques qui se sont déroulés ici. L'Eucharistie a été célébrée dans le sanctuaire construit au-dessus de la maison de l'apôtre Pierre. Elle est considérée comme l'une des plus grandes découvertes archéologiques faites par les frères franciscains. Le père custode a voulu rappeler trois personnes qui, à Capharnaum, sont remises sur pied par Jésus. Simon Pierre, le pêcheur, le paralytique et Lévi, le publicain. Il les remet sur pied, a continué frère Francesco, en leur faisant confiance, leur confiant une mission, en offrant pardon et guérison, en appelant à venir à sa suite dans une relation personnelle. Au cours de l'offertoire, des paniers de fruits ont été apportés en signe d'action de grâce à Dieu pour les biens reçus lors de la dernière récolte de l'année, fruits qui ont ensuite été distribués après la bénédiction finale. C'est certainement un lieu de rencontre. Il y en a beaucoup d'autres que nous ne connaissons pas. Mais il a certainement rencontré beaucoup d'autres personnes sur le rivage, non seulement lorsqu'il prêchait depuis la barque de Simon, mais aussi lorsqu'il marchait. Pour le ministre général de l'Ordre des Frères mineurs, c'est une nouvelle occasion de se réunir. C'est l'occasion de visiter les frères, de les écouter et d'être proches d'eux. Ce sont 800 ans de présence après Saint François et je pense que c'est très important pour l'Ordre, mais pas seulement, aussi pour l'Église. Parce que, en ce moment, l'Église recherche des signes positifs d'espoir, de joie, de la connaissance du Christ qui sont au centre de tout, de notre vie, du monde. Nous sommes venus ici pour accueillir et accompagner les frères, mais aussi pour accueillir ce que le Seigneur veut nous dire. Il veut nous inviter à entreprendre au niveau de tout l'Ordre. Partout dans le monde, je rencontre des frères qui sont ici aujourd'hui, certains déjà plus âgés, d'autres plus jeunes récemment arrivés. Tous donnent leur vie pour ces lieux et fondamentalement, cela signifie donner sa vie pour Jésus lui-même, pour l'évangélisation, pour l'évangile. Et d'une certaine manière, témoigner au monde entier de notre vie donnée à Jésus.